Bonjour. Bonjour. Je m'asseoir. Parle-moi un peu de toi tout d'abord. Alors je m'appelle Andréa, j'ai 19 ans et il y a trois jours j'ai escaladé la plus haute montagne d'Europe sans expérience. Qui est ? Le Mont-Blanc. Et du coup comment tu as appréhendé ça au début ? Comment j'ai appréhendé le Mont-Blanc ? J'ai pas vraiment de préparation. J'ai décidé de monter le Mont-Blanc il y a à peu près un mois et demi. Donc on va dire j'ai eu un mois de préparation au maximum. J'ai arrêté de prendre l'ascenseur. J'ai arrêté de prendre l'ascenseur. Je courais un jour sur deux à peu près, un truc comme ça. Et après quelques randonnées, j'ai fait le tard devant fin août avec des amis en bivouac. J'ai fait une vidéo d'ailleurs qui est disponible là. Bref, non pas vraiment de préparation. Aucune expérience d'alpinisme. Et le plus haut auquel j'étais monté c'était 2500. Ok. Et est-ce que tu pratiques un sport préalable ou quoi que ce soit ? Je fais du golf. Je joue à FIFA aussi un peu. Ok. Non pas vraiment. Comment ça se passe quand on veut monter le Mont-Blanc ? Alors pour monter le Mont-Blanc il y a deux voies différentes. Il y a la voie des trois monts. C'est technique. C'est pas celle que j'ai choisie. Moi j'ai fait plutôt en passant par la voie du goûter. L'ascension elle se passe comment ? C'est en trois jours. Donc départ du tramway 2300. Première ascension jusqu'à 3100 le refuge de Tétrous. Arrivé là-bas on dort à Tétrous. Le lendemain matin, 5h du mat', on monte au refuge du goûter. Arrivé au refuge du goûter, 30 minutes de pause à peu près. Voilà on allège les sacs. Tranquillement. Voilà tranquille. S'il faut vomir à cause de l'altitude, ça vomit. Ça arrive. Et dernière ascension, entre 4h et 5h. Ça dépend du niveau. Et le sommet, si Dieu veut. Si Dieu veut. 4810. Plus haut d'Europe. Ça claque. Ça claque. Ça claque. Bon, je suis en train de faire ma valise. C'est un peu le bordel. Je suis en train de réfléchir à ce que je vais laisser dans la valise et ce que je vais prendre dans le sac avec moi. C'est bon, mon sac est prêt. Il est bien full. Voilà, le collègue il est bien rempli. Il est bien lourd. Bon, bah, au final, il est minuit 30. Donc, je vais pas perdre plus de temps. Je vais aller dormir. On se retrouve demain. Soit au petit déjeuner, soit déjà prêt à partir. Mont Blanc. Et voilà, c'est parti. On est prêt. Bon, je vais marcher à la montagne, mais c'est plutôt la montagne qui marche dessus. C'est pas carré, les mecs. C'est super lourd. Je me demande comment je vais faire ça. Du coup, sur la première étape, malheureusement, le dernier arrêt du tramway, il était bloqué à cause de... Il y a eu un éboulement ou quelque chose comme ça. Enfin, on n'a pas trop compris ce qu'ils nous ont dit. On a dû marcher une demi-heure en plus. Pas très pratique. Ah, là, bien. On est chaud. 30 minutes. Plus que deux heures. J'ai du mal à filmer. Je m'attendais pas à ce que ça soit pentu comme ça. J'ai du mal à sortir la cam. J'ai un petit peu là. Je m'en profite. Et donc, la première partie de la solution pour aller au refuge, c'est assez simple. Enfin, c'est plutôt raide, mais techniquement, c'est pas sorcier. Voilà, c'est vraiment de la rando pure. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a une transition parce que tu commences à 2003, c'est rando, cailloux, tout ça. Refuge, 3100, neige. Bon. Bien arrivé au refuge. On a fait ça bien. Le guide est content. Mais non, on est bien. On est là, bien arrivé. Je suis un peu gêné de filmer à l'intérieur, mais... Arrivé au refuge, moi, j'étais un peu gêné de filmer. J'assume pas encore ce côté youtubeur, t'as capté. Donc, j'ai pas trop filmé, mais... Tu dors avec 20 mecs dans des lits superposés. Il y a des espèces de petits trucs qui te séparent comme ça en balles. Pas de rideaux. Je sais pas pourquoi y a pas de rideaux. Ils ont pas investi dans les rideaux, donc il fait jour tout le temps. Je mange mes petites carbos, tu vois, j'arrive. J'ai faim, je mange mes petites carbos. Et en fait, le problème, c'est que vu qu'on se lève tôt le lendemain matin, tu vois, le principe, c'est de se coucher tôt. Donc, 19h, ça va dormir, genre. Tout le monde va... Tout le refuge va dormir. Moi, 19h, impossible de dormir, donc je me mets ma petite série. Et je me couche vers 21h, voilà. Le lendemain, ça part. Ça part. Du coup, le lendemain matin, on part à... On se lève à 4h, un truc comme ça, petit déjeuner. 5h, ça part. Première ascension. Au début, tranquille, tu vois, parce qu'on a une petite phase où on marche, c'est assez plat. Jusqu'à la partie technique de l'ascension, c'est... En fait, ce fameux couloir du goûter, pour aller jusqu'au goûter, c'est surtout de l'escalade. Beaucoup de pierres. Assez technique. Montez des montagnes. Rien. Rien, rien. Je regrette pas mon choix, t'inquiète. Physique, franchement, parce qu'il faut se hisser, c'est long. Et en plus, moi, ce qui m'a vraiment perturbé dans l'alpinisme, c'est que les guides, tu vois, ils ont leur manière de fonctionner. Et ils font zéro pause. Genre... Ou alors, ils en font une ou deux, parce que leur mot préféré, c'est de garder les rythmes, tu vois. Faut pas s'arrêter. Moi, j'étais là, ma gourde était comme ça sur le tech, j'arrivais pas à l'attraper. En plus, tu vois, t'as accroché à une corde avec ton guide pour la sécurité. Ça veut dire, si lui s'arrête pas, tu t'arrêtes pas, c'est mort. Tu vois, tu peux pas te permettre de tirer, il tombe, c'est la merde. Donc, j'étais là et je lui ai demandé, ouais, est-ce que je peux boire ? Dans 20 minutes, tu vois, ça cassait les couilles. Donc, j'arrivais pas à attraper ma gourde, je buvais jamais, ça rendait dingue. Donc, on a fait, je pense, deux pauses maximum sur les deux heures et demie. Arrivé à ce fameux couloir du goûter, donc, ça faisait un peu peur, tu vois, parce qu'il a voulu me presser, parce que c'est un truc où tu restes pas longtemps. Donc, de base, tu vois, tu contrôles tes pas, tu fais doucement, t'as un certain rythme et tout. Du coup, là, il m'a dit, trace. Genre, vraiment, il était devant moi, il m'a dit, suis-moi, genre, trace. Il commence à, pas courir, mais presque, t'as capté. Et quand t'es à 3400 mètres d'altitude, bah, marchez vite, ça t'encule. Mec, trace. Ok. Aïe. J'ai pris un caillou sur le casque. Encore, là ? Putain. Vas-y. Tu vas me mettre dans le rouge, là. Pour de vrai. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, il m'a mis dans le rouge de ouf, genre. Parce que, en plus, c'était stressant, parce que j'entends, je prends des cailloux sur la tête et tout. Heureusement, j'avais le casque. Tu vois, des cailloux passer entre tes jambes et tout. Ça dure à peu près combien de temps, ce passage au couloir du goûter ? Le passage, il dure, vas-y, 30 secondes maximum, tu vois. Mais ces 30 secondes d'effort intensif, tu vois, surtout si tu t'attends pas, et puis il y a l'adrénaline, etc. Grandes enjambées. Ouais. Alors que ça fait déjà 20 minutes que tu marches et qu'il te reste 1h40. Ouais. Eh bien, en fait, ça te met un coup, tu vois. Moi, je gérais mon effort et il m'a fallu 30 minutes pour me remettre parce que vraiment, j'étais pas bien. Donc, je me remets peu à peu, mais l'ascension, tu vois, elle se passe quand même difficilement. Je le dis pas trop à mon guide parce que j'ai pas trop envie qu'il me dise « bon, on arrête là, tout ça ». Parce qu'eux, ils sont comme ça. Si t'es pas bien, on prend pas de risques, on arrête. Donc, je le dis pas trop, mais vers la moitié, je commence à ressentir l'altitude. Et attention, hein. Me surestime pas, hein. Je suis pas né à Chamonix, moi. Ouais, 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 mais au cas où. Je suis né à Montpellier, moi. 34 zoos. Ah, c'est tellement beau. Heureusement qu'on s'arrête. Depuis tout à l'heure, on grimpe, on profite même pas. On va passer une belle journée, hein. À ce moment-là, niveau mental, niveau ressenti, de l'altitude ? Ah ben là, je prends un gros coup parce que j'ai mal au ventre, j'ai envie de vomir, j'ai envie d'aller aux toilettes, j'ai envie de chier vraiment de ouf. J'ai mal au crâne, mal au ventre, donc je ressens l'altitude au max alors qu'on est 3600-3700, tu vois. Donc, la seule chose que je dis à mon guide, c'est que j'ai envie d'aller aux toilettes, tu vois. Ouais. Je lui dis pas forcément que je suis pas bien de ouf, mais je lui dis que j'ai envie d'aller aux toilettes. Bon, il me dit, t'inquiète, accroche-toi, ça va aller aux toilettes après. Au final, je passe cette fameuse étape. J'arrive au refuge, pas très rassurant parce que pile juste avant qu'on arrive au refuge, il y a l'écho de secours qui va chercher des mecs, tout ça. Donc, ça te met un peu dans l'ambiance, tu vois. Ouais, voilà. Moi, j'arrive devant le refuge, je me mets à genoux, je fais une prière, tu vois. Je remercie Dieu d'être déjà là. Et ensuite, il me dit, t'as 30 minutes, bois un coup, mange des trucs, allège ton sac. Les 30 minutes, je les passe aux toilettes à vomir. Voilà, je vomis, je suis vraiment pas bien. Après avoir vomis, je vais le voir, il voit à ma gueule que je suis pas à l'aise. Il me dit, ouais, ça va être chaud en vrai pour aller au sommet. Je pense qu'on va avoir du mal. Du coup, là, il me dit ça. Je me dis, putain, mais j'ai dit à tout le monde que j'allais au sommet. Je fais une vidéo, tout le monde est au courant. J'ai dit à mes parents, on me paye le voyage, je peux pas me permettre d'arrêter là, tu vois. C'est impossible. Du coup, à ce moment-là, moi, tu sais, je suis sensible et tout, il me dit ça. Je commence à... Je lui dis, ouais, où est-ce qu'on a du réseau ici ? Il me dit, sur la terrasse. Je sors, j'appelle mon daron. Je lui dis, je chiale, carrément, au téléphone avec mon père. Je lui dis, ouais, excuse-moi, t'es dérangé, nan, nan. Il était 9 heures du mat', tu vois. Ouais. Je suis pas bien, je viens d'arriver au goûter. Il me dit, ah, super, t'es arrivé au goûter, c'est déjà ça, 3 800. Je lui dis, ouais, mais là, je suis malade et tout, j'ai envie de vomir. Enfin, j'ai vomi. Le guide, il me dit que ça va être chaud. Il me dit, tu sais, c'est pas grave, tu veux t'arrêter là, tu t'arrêteras là. 3 800, il y a des gens qui sont jamais arrivés là. Voilà, c'est déjà un beau truc, tu vois. C'est très beau. Je me dis, non, c'est pas possible. Et là, à ce moment-là, mon daron, il me dit un truc. Il me dit, si tu sens que tu peux marcher, essaye. Fais de ton mieux, genre. Essaye d'aller un peu plus haut, tu vois. À ce moment-là, tu vois, je me dis, ouais, il a raison. Mais au moins, il faut que j'essaye, tu vois, je veux pas rester là. Donc, il me demande si ça va. Je dis, ouais, ça repart. Et le truc, ce qui est pas simple, c'est... Enfin, c'est vraiment pas simple, le Mont-Blanc ne fait pas le Mont-Blanc, putain. C'est pas simple du tout. Parce qu'on repart tout de suite sur une ascension de deux heures. En fait, il faut monter le glacier. Ouais. Pendant ces deux heures, tu vois pas le Mont-Blanc du tout. Et c'est deux heures de montée comme ça. Ouais. Tout blanc, aucune vue. Tu vas voir, ça monte pas trop. Là, t'as deux heures où t'es dans ta bulle. Ça va. Ok ? Et tu vas voir, c'est un peu long, mais... T'as pas besoin, forcément, de t'arrêter ou machin, tu vois. Ça va aller tout seul. Vu que c'est des glaciers, ils prennent tous les guides. T'es encordé à eux, genre à 8m2, un truc comme ça, au cas où s'il y en a un qui tourne dans une crevasse, l'autre, il a assez de temps pour pouvoir l'arrêter, tu vois, mettre un coup de piolet et l'arrêter. Donc, pendant deux heures, tu peux parler à personne. T'es là, tu marches et tu vois rien. Et tu sais pas quand est-ce que ça s'arrête parce que... T'as l'impression que c'est proche, mais c'est pas proche du tout. Et donc à ce moment-là, c'était quoi vraiment les pensées que t'as eu à ce moment-là ? À quoi tu réfléchissais pendant ces deux heures ? À ce moment-là, tu es en mode, j'essaye, je vais au plus haut. Au moins, je me dis, au moins, je vais là-haut, tu vois. Là-haut, c'était à 4300. Ok. Je me dis, 4300, c'est déjà ça, tu vois. Je me dis, il faut que j'arrive en haut. Donc, j'essaie d'avoir un rythme de respiration, d'essayer de caler mes respirations sur mes pas. Mais comme je t'ai dit, j'ai pas d'expérience, donc je fais pas ça bien, tu vois. Et vu que j'avais mal au ventre, en fait, tu sais, on monte en zigzag comme ça, tu vois. Quand c'était la ligne droite, j'arrivais à me caler, mais dès qu'il fallait tourner, vu que, tu sais, la corde, elle se tendait, ça me faisait changer de rythme. Et à ce moment-là, j'avais re-envie de gerber, j'étais pas bien, du coup. Ok, je vois. À chaque fois qu'on tournait, j'avais 10 minutes dans le mal. Ok. Vraiment. Donc, chaud. Au final, on fait une pause pour boire. Je regarde derrière moi, je me dis, waouh. En vrai, j'ai avancé. Ouais, c'est pareil. Je regarde devant. Waouh. Il en reste. Ouais. Donc, c'est chaud. Plus de la moitié. C'est une compétition contre soi-même. C'est chaud. En plus, ce qui est chaud, c'est que sur le passage, tu doubles des gens qui abandonnent, qui n'en peuvent plus. On ne s'est pas fait doubler. Pourtant, je ne me trouvais pas très rapide, mais on ne s'est pas fait doubler. Il y a des gens qui sont partis encore plus tôt le matin que toi, qui reviennent du Mont Blanc, qui sont tout contents. Ouais. Ils te tracent dans la descente, ils sont à l'aise, tu vois. Là, tu es juste en chiffre. Putain, les bâtards, tu vois. Du coup, on monte, on monte, on monte. 4300. Enfin, tu arrives en haut de ce glacier et tu vois le Mont Blanc. Ok. Et là, moi, tu vois, je me dis, ça fait deux heures qu'on monte. Le Mont Blanc, il est là. Ouais. Genre là, c'est fini, il va être à côté. Pas du tout. Grosse claque. On est loin de la fin. Ah ouais, c'est tellement loin. Moi, quand j'arrive en haut, je me dis, en fait, là, le Mont Blanc, il est encore plus loin que ce que je viens de faire, genre. Ouais. Genre là, je n'ai même pas fait la moitié. À ce moment-là, on fait la pause parce qu'il m'avait dit, à 4300, on fait une pause. Je me mange de bar, je bois de l'eau, tu vois. Et je réfléchis, je me dis, c'est chaud. Parce que là, mon état, il s'est pas amélioré, il s'est aggravé. C'est ça. Je ne me rends pas bien. Mais tu vois, je le cache au guide parce que sinon, il ne va pas me faire monter. Je lui dis juste que je suis fatigué, tu vois. Et là, le guide, à ce moment-là, il me dit, franchement, vu ton état, je ne serai pas te dire si on va y arriver. Pas rassurant. Ouais. Un peu pessimiste et tout. Venant d'un professionnel. Non, mais tu as capté. En vrai, c'était un bon. C'est ça. Mais il était honnête avec moi, tu vois. Voilà, c'est ça, oui. Il faut. En mode, là, tu es dans cet état-là maintenant, tu ne vas pas y arriver. Du coup, je dis, putain, j'essaie d'appeler ma mère parce que j'ai vu mon père, j'essaie d'appeler ma mère. Il ne me répond pas. J'envoie un message, je lui dis, ouais, je suis à 4300. Je ne me sens pas bien. J'ai vomi. Je ne sais pas si je continue. Après, je pose mon tel. Je remange une barre. Honnêtement, je ne sais pas si on peut arriver au sommaire. Il me dit, ouais, on redescend ? Je lui dis, attends. Là, à ce moment-là, je réfléchis, tu vois, je me dis, je viens de souffrir comme pas possible pour être là comme je n'ai jamais souffert. Je n'ai pas envie de revenir l'année prochaine pour retenter. Maintenant, je suis arrivé à 4300. Je me sors les doigts, il faut que j'aille plus haut. Je ne reviendrai pas, je n'ai pas envie de revenir, tu vois. Je suis dans la merde, il faut que je continue, tu vois. Voilà, exactement. Du coup, je lui dis, on essaye. On monte. Pour aller jusqu'au Mont Blanc, c'est plein de petits... C'est un mont, un petit faux plat, un mont, un petit faux plat, un mont. Avant de commencer, tu vois le Mont Blanc, mais une fois que tu t'engages, tu ne le vois plus. Tu vois juste des monts, et après, on a un autre, et on a un autre, et tu te dis quand est-ce que c'est fini, quoi. Première montée, c'était la test, tu vois. C'était pour arriver à 4450, 4500. Il me dit, voilà, on fait cette montée. Si tu n'arrives pas à la faire, on redescend. Si tu arrives, on continue peut-être ou quoi. Je monte. Des petits paliers. Ouais. Je monte, doucement. J'étais plus proche de lui, tu vois, donc j'essayais de me caler dans ses pas, faire les mêmes pas que lui. Et à ce moment-là, je ne serais pas... Je ne sais pas si c'est une force surnaturelle, ou je ne sais pas ce qui s'est passé, tu vois. Mais j'entre en espèce de méditation. Ok. Genre, je réfléchis comme un ouf. Je respire. J'entends que mes respirations. À un moment, je me mets à entendre les battements de mon cœur. Je me cale là-dessus. Et je ne sais pas ce qui se passe, tu vois. Mais j'ai l'impression, alors que je me sentais vidé, d'avoir une nouvelle réserve qui venait d'arriver, tu vois. Là, je suis bien, tu vois. Ouais. Genre, j'avance et tout. Je me sens bien. Ok, ok, ça avance. Ok, go. On marche. Focus, tu vois. On parlait plus trop. De base, on avait un peu d'échanges et tout. Là, on parle plus, tu vois. Il me demande juste si ça va. On marche. Je suis calé dans mon truc. On arrive à 4500. 4500, il me dit... Ça, là, on a un bon rythme, là. En vrai, pas mal. Vas-y, go. Il me montre un truc où il y a des mecs. Et tu vois, même 100 mètres, ça apparaît ultra loin, toi. Oui, c'est, oui. Là, c'est 4006. On fera une pause là-bas et on réfléchit, tu vois. Je dis, ok. 4006. Ouais, ça motive déjà. Vas-y, go. Tu vois, ça marche. On marche. Sur la route, on croise un guide qui est ami avec lui, qui vient de faire le sommet. Ok. Qui dit, ouais, allez, bon courage et tout. Et c'était tout content d'avoir le fait le sommet. Donc, moi, j'étais en mode, putain, il faut que je le fasse, tu vois. Je suis obligé. Je ne peux pas rentrer alors que tout le monde l'a fait et pas moi, tu vois. On marche, on marche, on marche, on marche. On arrive à ce fameux 4006. On fait la pause. Et là, il me dit, ça va ? Je dis, ouais, ça va. Et il me dit, on fait quoi ? On continue et tout. Je dis, vas-y, amène-moi en haut, s'il te plaît. Il me dit, t'es sûr ? Ça va, hein ? Amène-moi en haut. Je dis, amène-moi en haut, s'il te plaît. Et là, à 4006, on est à peu près à quel niveau au niveau des monts en Europe, etc. 4006, c'est le deuxième plus haut sommet d'Europe. Ok, d'accord. 4006, si je ne dis pas de conneries, c'est le mont rose ou le rosé, un truc comme ça s'appelle. 4006, c'est le deuxième. Ok, c'est déjà très sérieux. C'est très sérieux. Du coup, on continue, tu vois. À ce moment-là, comme je t'ai dit, j'ai l'impression d'avoir débloqué une nouvelle énergie en moi. Mais cette énergie, j'ai l'impression aussi, tu vois, qu'elle est à crédit. J'ai l'impression que plus je monte, plus je perds des années de vie, tu vois. Ok, ouais. Bref, dans ma tête, c'est complètement comme un ouf. Parce que je me sens mieux physiquement, mais j'ai toujours envie de vomir, j'ai toujours mal à la tête, tu vois. C'est ça, oui. Juste mes jambes, elles avancent. Plus de force, mais moins de... Ouais. Pas mal. 4006, ça repart. On avance. Là, ça devient de plus en plus technique parce qu'il y a des passages où il y a des gros goulets. C'est genre à base de largeur d'épaule maximum, tu vois. Et à chaque fois qu'on passe dans des endroits sérieux, moi, je sais que c'est sérieux quand il me dit, concentre-toi. Tu vois, de base, il me laisse marcher. Il y a des moments où il me dit, concentre-toi, et là, je sais que c'est sérieux, tu vois. Ouais. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Là, en plus, genre, quand tu marches, tu le vois que si tu mets ton pied là, tu descends. Et en plus, 4006, donc tu vas loin, tu descends loin, t'as capté. Pas sûr d'être retrouvé. Ouais. Donc, on monte. Je prends sur moi. 4007, c'est le retour des gros symptômes. Ça veut dire la force que j'avais, je suis en train de la perdre petit à petit. Ouais. Et je ressens encore plus la douleur, tu vois. Et je suis pas bien. J'ai un peu la tête qui tourne et tout. Il me demande si ça va. Je fais un truc qu'il ne faut pas faire. Je lui dis oui. Bien. Bien, bien. Ça va ? Pas bien, en fait. Quoi ? Pas bien, en fait. En fait, j'encaissais bien, je pense. Je suis pas envie de parler trop vite. Ça va. Ça serait bien. Mais je serais chaud de respirer trois minutes. Bon. Un petit coup d'eau. Allez, viens. Voilà. C'est bon, tu vois. Tout va bien. Encore un peu, on y va. Le sommeil est là, tu vois. Faut vraiment pas faire ça. Ouais. Faut vraiment pas faire ça. Et quels sont les risques à ce moment-là de… En gros, les risques, c'est quoi ? C'est qu'à ce moment-là, tu vois, le mal de crâne, le fait d'avoir la tête qui tourne, etc. C'est des signes d'un osha. En fait, ils appellent ça un osha, c'est un œdème cérébral. Ok. C'est en gros ton cerveau, il gonfle dans ta boîte crânienne à cause de l'altitude. Et la seule manière, en fait, de pallier à ça, c'est de redescendre. Ok. Donc, normalement, quand t'as le début de ces symptômes, il faut que tu redescends très vite. Ouais. Parce que si t'attends trop… Voilà. T'as capté. D'accord. On monte, on monte, et au bout d'un moment, il me dit, vas-y, allez, mets ta GoPro, je crois. Ok. J'ai mis ma GoPro. On marche. Et là, je vois le sommet, je vois des mecs avec du drapeau, tout ça, d'un gris. Je crois qu'en plus, à ce moment-là, ma caméra, elle s'arrête, j'oublie de filmer, tu vois. Je me mets à pleurer. Ouais. Je pleure. Je tombe. J'arrive sur le sommet, je tombe, tu vois, comme ça. Puis après, je sors mon tel. Je dis, vas-y, prends-moi en photo, sinon les gens vont pas me croire. On prend la photo. Tu veux redescendre, hein. Moi, je profite. Sur le terrain de l'Europe. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Vise le sommet. Donc là, je suis le plus haut de l'Europe, ça, c'est la classe, en vrai. C'est la classe. J'essaie d'appeler mes parents en fast-time, ils répondent pas. J'ai ma sœur en fast-time. Je lui montre et tout. Elle était en course, c'était grave golerie. Au final, on reste, tu vois, un quart d'heure au sommet, un truc comme ça. Et là, à ce moment-là, tu vois, il me dit, bon, on redescend, tu vois. Parce que là, on a pris du temps avec les pauses, t'as été lent, t'étais pas bien. C'est ça. Ça fait cinq heures qu'on monte. Ouais. Normalement, tu vois, par exemple, les gens qui montent l'Everest, ils font des 500, 600 mètres par jour, et après, il faut un jour d'acclimatation. Oui, tranquillement. Nous, si tu comptes bien, tu vois, le matin, on était à 3100. Ouais. Et là, on était à 4008. Ouais. Ce qui est pas… T'as capté. Ouais, ouais. Ça veut dire, là, à ce moment-là, tu vois, même si t'as pas de symptômes, c'est dangereux de rester aussi. Et moi, j'en ai. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai des symptômes. Ça veut dire, ouais. Mais il sait pas trop, tu vois, il pense que je suis juste pas trop bien, tu vois. Au moment de redescendre, je me casse la gueule, genre en mode, je tombe comme ça, tu vois. Bêtement, j'essaie de mettre mon sac, je me casse la gueule. Ouais. Ouais. Et il me dit, qu'est-ce que tu fais de ça ? Je lui dis, putain, j'ai la tête qui tourne et tout. Il me dit, depuis combien de temps ? Je lui dis, je sais pas, deux heures. Il me regarde comme ça, il me dit, deux heures. Ouais. Il me dit, bon, il va falloir qu'on descende très vite. Donc là, littéralement, on court, enfin on court, on marche vite, genre. Ouais, courant nos enjambées. Mais pour moi, on court à ce moment-là, tu vois. On court, on court, on double des gens, on trace, on trace, on trace, on trace. Le moment serré, il me dit, vas-y, attention, attention, attention. Mais on faisait ça vite, tu vois. C'était dangereux de con, genre. Il fallait qu'on descende vite. Ouais, ouais. Un moment, 4005, un truc comme ça, je me pose sur le côté, je vomis. Je vomis dans la neige, tout ça. Là, je regarde mon guide, je vois, il s'affole. Il se demande s'il doit appeler l'hélico ou quoi. Il s'affole parce que, tu vois, genre, en mode, ça fait pas bien. Je suis pas bien et ça fait longtemps que je suis pas bien. Ça fait longtemps que t'es pas bien. Donc, l'œdème, il peut, tu vois, il peut être là. À tout moment, ouais. À tout moment. Donc, on descend et je suis de moins en moins bien. Je commence à être incohérent. Alors qu'il fait moins 10, tu vois, là-haut. Je commence à enlever mes gants. Je me dis, putain, j'ai chaud. Je commence à essayer d'enlever ma veste et tout. Il me dit, gros, tu fais quoi, tout ça et tout. Il commence à s'énerver contre moi. En plus, je lui dis, je lui parle mal. Je lui dis, vas-y, tu vas trop vite. Si je tombe, tu me traînes jusqu'en bas, je te préviens et tout. Il commence à s'énerver contre moi. Je fais n'importe quoi. Je deviens vraiment incohérent. Donc, tous les symptômes de l'œdème. Il me tient par la corde, par le baudrier, genre. Il me dit, vas-y, ça trace, ça trace, ça trace. On descend. Au final, plus on descend, plus je commence à me sentir mieux, mais pas très bien non plus, tu vois. Genre, juste, je redeviens incohérent, mais je suis quand même malade. C'est ça, tu as 5-6 heures de mariage. Exactement. J'arrive en bas, je lui dis, ouais, attends, il faut que je reste à l'extérieur et tout. Il faut que je respire, tout ça. Il me dit, non, il m'emmène voir les secours. Et quand on voit les secours, ils ont une espèce de petite machine, tu vois, un truc que tu mets sur le doigt comme ça. Et en gros, ça te dit tes battements de cœur par minute et le taux d'oxygène que tu as dans le sang. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les gens qui sont un peu limite, tu vois, quand ils arrivent au goûter et on ne sait pas s'ils vont être capables d'aller au sommet ou pas, on les teste. S'ils ont en dessous de 80% d'oxygène dans le sang, ils n'ont pas le droit de monter. Ok. Voilà. Ils me font le truc, je suis à 160 BPM. Ouais. Donc, élevé. Ça va vite. Voilà. Et j'ai 65% de taux d'oxygène dans le sang. Alors que tu es déjà redescendu. Ouais, alors que je suis en bas. Ouais. 65%. Donc, ils flippent tous un peu, tu vois. Je prends un doliprane, je vomis mon doliprane. Ouais. Ouais. Je m'allonge, j'essaie de regarder une série mais je n'étais pas bien, genre. Au final, je m'endors jusqu'à 20h30 et la dinguerie, c'est quoi ? C'est que là-bas, tu n'as pas de réseau, tu vois, à part si tu te mets à un certain endroit, tu vois. Ouais, pile. Et j'avais envoyé un message à mon père en haut en disant que je suis allé au sommet, j'ai envoyé une photo, à midi. Ouais. 20h30, je ne lui ai toujours pas donné de nouvelles, tu vois. Il ne sait pas si je suis redescendu. Ouais, c'est ça. Donc, à un moment, je vais dehors et là, je vois balles de messages, mon daron qui flippe, qui pense que j'ai Clams, Madaron, pareil, tout ça et tout, je les appelle, elle me dit « Ah, c'est toi Andréa, tu vas bien ? » Je dis « Ouais, tranquille. » Voilà, en gros, c'est ça. Au lieu de fêter mon sommet, je l'ai passé soit aux toilettes, soit dans un lit. Ok. Donc, un peu relou. Un peu relou. Mais bon, en haut, tu as eu la bonne expérience, les photos, etc. Voilà. Ok. C'est fait, en tout cas. Et en tout cas, j'ai sous-estimé de ouf ce que c'était que le Mont Blanc. Je me suis dit qu'en vrai, c'était une montagne et voilà, il fallait sortir les doigts un peu. Tu vois, j'allais souffrir, mais en balle, pas du tout. Je te jure que je ne sais pas ce qui s'est passé à partir de 4003, comment j'ai retrouvé une nouvelle force, comment j'ai réussi à rentrer en méditation. Parce que franchement, à 4003, j'étais à 90% de chance sûr dans ma tête que je n'allais jamais faire le sommet. Impossible. Et je me trouvais des excuses, tu vois. J'essayais de réfléchir aux excuses que j'avais données aux gens, tu vois. Mais je l'ai fait. Comme quoi ? Preuve des forces mentales ? Ouais, tu connais. C'est bien réalisé. Mais donc, tu préviens aussi ceux qui n'ont pas d'expérience qu'il faut qu'ils en aient. Parce que tu pourrais faire des erreurs que tu as faites et qui malheureusement t'aurais pu être fatale. Ouais, c'est sûr. Après le problème, c'est que je ne peux pas dire aux gens si vous vous sentez pas bien, redescendez. Parce que je ne l'ai pas fait, tu vois. Je ne l'ai pas fait, ouais. Mais il faut prendre ça au sérieux, pour de vrai, tu vois. Si tu n'as pas de connaissances physiques, c'est impossible. On se revoit peut-être une prochaine fois pour que tu nous racontes tes prochaines aventures. Ouais. Et voilà, à la prochaine. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501